Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme vous savez, depuis quelques dimanches, la liturgie propose en notre réflexion le chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Jean, dans lequel Jésus se présente comme les pains vivants descendus du ciel. Et il ajoute, « Si quelqu'un mange de ses pains, il vivra pour toujours. Mais ses pains et sa chair, et la boisson et le sang du Seigneur. Comment, celui-là, peut-il nous donner sa chair à manger ? » se demandaient les Juifs. Et Jésus répète, « Si vous ne mangez la chair du Fils et de l'homme, et ne vivez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Aujourd'hui, nous méditons la partie conclusive de ce chapitre dans lequel le quatrième évangéliste rapporte la réaction des gens et des disciples eux-mêmes, scandalisés par les paroles du Seigneur, au point que beaucoup, qui l'avaient suivi jusqu'à là, s'exclament, « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? » Et à partir de ce moment-là, dit l'Évangile, beaucoup de ses disciples se sont retirés et n'allaient plus avec lui. On dirait que c'est une conclusion un peu douloureuse et triste de tous les discours que Jésus avait adressés à la foule. Mais Jésus ne diminue pas ses affirmations, au contraire. Il s'adresse directement aux douze. « Vous voulez, vous en allez, vous aussi ? » Alors, loin d'être une provocation de Jésus, il les invite avec une condition. « Si vous voulez me suivre, faites-le avec toute liberté, mais totalement. » Cette parole du Seigneur touche les croyants et les hommes de toutes les époques. Pour beaucoup, l'enseignement de Jésus est dur, trop difficile à accueillir et à mettre en pratique. Certains, alors, le refusent et abandonnent le Christ. Certains cherchent à adapter la parole au mode de ton. Et ainsi, l'Évangile perd le sens et la valeur. C'est pour nous aussi cette parole. Voulez-vous partir, vous aussi ? Jésus ne se contentait pas d'un lien d'appartenance superficielle et formelle. Une première adhésion enthousiaste ne lui suffit pas. Il faut, au contraire, prendre part pour toute la vie à sa pensée et à sa volonté. Il est vrai, suivre le Seigneur remplit le cœur de joie et donne un sens à notre existence. Mais cela comporte des difficultés et des renoncements, parce que, très souvent, on doit aller à contre-courant. Hier, comme aujourd'hui, les exigences de la vie chrétienne font trébucher beaucoup de chrétiens qui préfèreraient suivre un Jésus sans trop de lois, sans trop d'obligations. Un christianisme facile, où l'on puisse trouver ensemble une fausse spiritualité avec la loi du laisser-faire, laisser-passer. Un christianisme où le péché n'existerait plus, parce que cela est aussi un langage difficile à comprendre, une parole rude. À partir de ce moment, et à cause de cela, comme c'est le sens de l'expression dans la langue reque, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cesserent de l'accompagner. Ils ont pris le chemin contraire, opposé à ce que le Seigneur enseignait, à cause des paroles du Seigneur. Saint Jean Chrysostom commente cet évangile disant, l'évangéliste ne dit pas précisément qu'ils l'abandonnèrent, mais qu'ils marchèrent en arrière, c'est-à-dire qu'ils cessèrent de suivre les enseignements du Sauveur avec les bonnes dispositions et qu'ils perdirent la foi qu'ils avaient pu avoir auparavant. Le texte de ce dimanche s'arrête là. La liturgie n'a pas inclus les deux dernières phrases qui achèvent ce chapitre 6. Jésus leur dit, dit aux apôtres, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? » Et l'un de vous est un diable, dans le sens qu'il s'agit d'un ministre du diable, quelqu'un qui est en son service. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariot, celui-ci en effet, l'un des douze qui allait le livrer. Pour cette raison, beaucoup des commentateurs de l'Évangile pensent que c'est aussi à partir de ce moment que Judas décide, dans son cœur, de trahir son maître. En définitive, ce discours produira une sélection, servira pour cribler et laisser seulement ceux qui étaient des véritables disciples dans le cœur de notre Seigneur. Voulez-vous partir, vous aussi ? À la question de Jésus, Pierre répond au nom des douze apôtres, « Seigneur, à qui érions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Pierre est la voix de l'Église, de ceux qui font partie de la véritable Église, celles qui acceptent en toute profondeur l'Évangile, l'Évangile sans adaptation, même si à cause de cela, elle souffrira persécution. Demandons la grâce à la Très-Sainte Vierge Marie pour nous aussi de vivre l'Évangile sans adaptation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.